Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres au Burkina Faso. Les partis sans carrer se sont désignés à l'avocat maître Benevende Stanislas Sankara comme candidat unique de la mouvance à la prochaine élection présidentielle d'octobre 2015. Les détails dans cette édition. Au Burundi, les opposants au président Pierre Nkurundiza ne décolèrent pas. Ils sont toujours dans les rues pour contrer un troisième mandat du président. La communauté internationale, quant à elle, s'inquiète du sort qui sera réservé aux journalistes soupçonnés d'avoir soutenu les poutchistes. Et en Guinée, lancement de la campagne agricole 2015-2016. Objectif affiché par les autorités nationales, faire de la Guinée une puissance agricole en 2025. Mais avant de développer ces titres, sachez tout d'abord que la société civile du territoire de Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo, a suspendu le paiement de toutes les taxes par la population locale. Une façon d'interpeller le gouvernement sur l'insécurité grandissante qui prévaut dans la localité. Cette mesure intervient après quatre journées villemortes observées par la population du territoire de Beni. Au Burkina Faso, les partis sankaristes ont tenu les 16 et 17 mai leur convention en présence de Mariam Sankara, la veuve de l'ancien président Thomas Sankara. Et à l'issue de cette rencontre, c'est l'avocat maître Benevendé Stanislas Sankara qui a été désigné comme candidat unique de la mouvance à la prochaine élection présidentielle d'octobre 2015. Amina Tatiak. Au Burkina Faso, les partis et associations sankaristes ont tenu les 16 et 17 mai leur convention. Lors de cette rencontre, les neuf formations composant le mouvement ont désigné l'avocat maître Benevendé Sankara comme leur candidat à la présidentielle d'octobre 2015. En présence de Mariam Sankara, la veuve de Thomas Sankara, le candidat promet la victoire de la coalition aux militants. L'insurrection ne sera pas trahie, l'insurrection ne sera pas volée. C'est cet engagement que nous tenons très sincèrement à respecter. Je dois aussi dire que c'est une charge émotionnelle qui pèse désormais sous nos épaules. La prochaine étape, c'est aller au charbon et réaliser ce que nous avons promis à nos militants. Apporter la victoire, rien que la victoire, le soir du 11 octobre 2015. Pour certains observateurs, l'avocat burkinabé, figure emblématique de l'opposition, pourrait être un bon candidat pour les sankaristes au regard de son expérience. Benevendé Sankara incarne réellement cette opposition. Il a lutté depuis longtemps contre le pouvoir de Blaise Compaoré, constitué l'une des figures marquantes justement de l'opposition républicaine burkinabé. Et je pense que pour cette coalition des sankaristes, c'est un élément de poids, un élément de taille. Maître Benevendé Sankara a été deux fois candidat malheureux aux présidentielles de 2005 et 2010. Soit ça, l'ex-chef de l'État Blaise Compaoré, les participants à la convention se sont engagés à payer la caution de leur candidat, qui s'élève à 25 millions de francs CFA. Au Mali, situation très très confuse à Menaka, dans le nord du Mali, et ce, malgré la signature d'un accord de paix ce vendredi 15 mai, alors que les rebelles de la coordination des mouvements de la Zawad affirment qu'ils sont en train d'assiéger la ville, les groupes armés pro-gouvernementaux affirment le contraire. Seule certitude, des coups de feu ont été entendus ce dimanche. Il y a eu de nombreuses victimes. Écoutez donc à ce propos, Ibrahim Koulibaly, directeur de publication de la Nouvelle Tribune. Ils ne sont pas d'accord parce que la présence est le lendemain de la cinture, la partie de l'accrément qui a signé. Celui qui a signé au nom de l'accrément, Mohamedoum, il a été béni de ses fonctions. Ça, c'est la partie qui a accepté de venir à Menaka. Donc, ils sont lés à signer au nom de l'accrément. Il y a Mohamedoum et puis il y a eu une soeur tourée, parce que seul une soeur tourée. Ils sont lés à signer. Dans le lendemain de l'accrément, l'autre a été béni. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas incubateurs. Et le Mela, l'autre partie du Mela, qui a paraffé l'accord à Alger, mais qui n'est pas venu à Menaka. Donc, ne partent pour l'instant dans la logique définie, parce que c'est eux qui sont à la base de l'attaque de Miraka. Donc, selon les informations, c'est eux, et appuyés par Yad Azali. Six jours après le putsch avorté au Burundi, la tension est toujours aussi palpable, alors que la communauté internationale s'inquiète du sort des journalistes et de l'opposition ce lundi de petits groupes de manifestants sont descendus dans les rues de Bujumbura, la capitale, pour protester de nouveau contre un troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Arua Barkala. La situation est de plus en plus préoccupante pour les journalistes au Burundi. Si le président Pierre Nkurunziza s'est servi des médias pour confirmer sa présence dans le pays, tous ne sont pas encore en mesure de reprendre le travail. Pour le moment, les médias, surtout les médias privés comme REMA FM, comme Issa Nganiro, Bonecha et FIA, ils ont été détruits la semaine passée. Donc, pour le moment, leurs outils, leurs appareils ont été endommagés. Je pense que même si on donnait une autorisation, peut-être que ce serait difficile parce qu'ils n'ont pas seulement des équipements, les équipements ont été endommagés. La radio publique africaine est celle où l'annonce de la tentative de putsch a été diffusée le 12 mai dernier. La tension qui pèse sur les journalistes ayant relayé l'annonce du putsch est telle que le directeur de la RPA, Bob Rougourica, a affirmé le seul lundi être en exil. Depuis cette annonce, certains journalistes sont accusés d'être à la solde de l'opposition. Vendredi passé, les organisations de la société civile et certains partis politiques de l'opposition avaient annoncé qu'ils vont reprendre les manifestations. A partir de dimanche, hier, en fait, c'était une crise qui avait été annoncée par les associations de la société civile qui se trouvent dans ces manifestations. Donc aujourd'hui, selon certaines informations qu'on recrée ici et là, on nous dit que les manifestations ont déjà commencé dans certains quartiers comme Saga, Nakaviga et Tibi-Troquie. Pour l'heure, les Nations Unies ont fait part de leur inquiétude quant au respect des droits de l'homme dans ce contexte de crise. De son côté, lors de sa première apparition publique depuis la tentative de coup d'État, le président Pierre Nkurunziza a émis l'éventualité d'un report des élections communales et législatives prévue le 26 mai. Le chef de l'État burundais ne s'est toujours pas prononcé quant à la présidentielle de juin prochain. Le gouvernement guinéen a officiellement lancé ce vendredi 15 mai la campagne agricole 2015-2016 sur fond de vision ambitieuse. Il s'agit pour les acteurs du secteur agricole de faire de la Guinée une puissance dans ce secteur en 2025. Un programme soutenu par le président Alpha Condé qui apporte depuis 2010 un appui massif aux paysans pour accroître leur production. Reportage à Kindia de notre correspondant en Guinée, Mohamed Lamine Solano. Les professionnels du secteur de l'agriculture s'engagent à faire de la Guinée une puissance agricole en 2025. Pendant ce temps, le pays importe chaque année 500 000 tonnes de riz venant des pays asiatiques pour faire face à la consommation locale. Avec plus de 6 millions d'hectares de terres cultivables et des centaines de cours d'eau, le pays pourrait réussir son programme d'autosuffisance alimentaire avant 2025, à en croire le président Alpha Condé. La Guinée doit être une puissance agricole bien avant parce que nous avons toutes les positions d'agriculture et nous savons comment. Depuis 2010, le gouvernement organise chaque année une campagne agricole sur tout le territoire national. Le programme apporte un appui massif aux paysans du pays pour réduire à hauteur de 100 000 tonnes de riz la quantité importée annuellement. En 2013, près de 2 millions de tonnes de riz ont été produites par les paysans. Le secteur a enregistré une baisse de la production nationale en 2014 à cause de l'épidémie d'Ebola dans le pays pendant que la politique de sécurité alimentaire se poursuit. La Guinée peut relever ce défi d'être dans l'émergence en 2025. Vous avez entendu le chef de l'État aujourd'hui nous dire que 2025 c'était loin et il nous demandait de revoir nos copies et de penser à 2020. Avec cet engagement, je crois que nous avons toutes les chances d'atteindre cet objectif d'émergence. Je pense que bien organisé, bien structuré, on est bien capable de sortir la Guinée de la dépendance alimentaire. Cette année, le gouvernement a injecté 11 millions de dollars dans la campagne agricole pour accroître la production nationale du riz d'arrêts principalement consommés par les populations. L'objectif étant de faire du secteur agricole un levier de développement socio-économique dans un pays où 80% des populations pratiquent l'agriculture. Merci de votre fidélité. C'était le journal de la rédaction. Restez sur Africa 24 dans un instant. Une nouvelle édition de l'information. Merci. 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 Merci.